donc bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce qui est mode fait des numéro 163 donc c'est à run black je vous accueille cette semaine avec des modes de ouf encore une fois bon c'est vrai que c'est pas des modes très très ouf mais en tout cas c'est des modes assez joli à chaque fois donc déjà on va commencer que la maison et vous pouvez voir qu'elle est jolie comme d'habitude bon après c'est les textures qui la rende jolie mais sinon en fait il a mis il a les textures de base sur son mode moi c'est pour ça que en fait elle n'est pas pareil ça dépend la texture de bois que vous avez dans votre jeu à vous donc pas en fait la maison se trouve au lac il in alta donc pour ceux qui savent pas c'est le lac qui se trouve au nord de falcrite moi je crois que c'est ça donc voilà et vous allez voir que le nom du mode toute façon vous dit tout voilà donc c'est la réponse est dans le nom du mode donc le mode somme lake il in alta 8 8 créé par 4s rad 64 donc bah que dire à part que elle est grande il ya ce qu'il faut il n'a rien oublié en plus pourrait même vous baigner dans le lac vu qu'en fait vous avez une vue dessus bien entendu il y aura un panneau sur la droite de la maison il faudra l'acheter pour 3 3500 pièces d'or ce qui est pas grand chose si si vous êtes plein aux as comme moi 3500 pièces vous les sentirez pas passer donc une fois que vous l'aurez acheter ça va vous mettre que vous êtes propriétaire bien entendu comme ça vous avez la clé ça vous rajoute aussi le matériel de pêche direct dès que vous l'achetez le l'espèce de chevalet de tannage pour faire du cuir l'établi pour améliorer les armures et ça vous allume le feu qui était éteint et oui vous l'achetez il s'allume vous l'achetez pas il reste éteint c'est aussi logique que ça donc c'est pour ça que je voulais montrer une fois que j'ai acheté à la maison le feu s'allume et il faut dire que c'est assez joli quand il s'allume c'est sûr que c'est mieux avec et aussi vous avez un balcon comme vous pouvez le voir sur le côté de la maison et vous avez plein d'entrées dans cette baraque vous avez une porte d'entrée sur le balcon vous avez d'entrée en bas deux entrées en bas je dis je et je crois que c'est tout voilà ça vous rajoute direct les coffres dès que vous êtes proprio et dès que vous rentrez vous avez direct un ratelier d'arbre comme vous pouvez le voir un mannequin et après des décos en voiture voilà et toujours aussi jolie et bien faite voilà c'est une maison qui paye pas de bide et qui en fait on croit qu'en voile mode que ça va être une maison de base et on se dit oh c'est de la merde et en fait non j'étais plutôt surpris et elle est stylée est stylée de ouf donc il faut les trois dlc je crois avec cette maison malheureusement mais bon en même temps de nos jours il faut à chaque fois les trois dlc pour les maisons donc toute façon de nos jours qui ne qui n'a pas les trois donc ici se trouve le laboratoire chimique et l'hôtel d'enchantement donc toujours côte à côte comme d'habitude avec tous les accessoires bah je cherche mes mots indispensable voilà à la confection à la fabrication je veux dire de potions et tout vous avez les gemmes aussi pour enchanter les objets donc ici c'est voilà c'est un petit coin de déco pour les instruments de musique et si c'est le petit coin encore à une porte d'entrée à droite comme vous avez pu le voir donc c'est le coin vous allez faire à manger simplement avec un gros un énorme garde manger voilà donc franchement vous aurez de quoi faire au niveau de la bouffe vous serez pas vous serez pas en rade donc après à gauche vous pouvez voir l'escalier pour monter à l'étage mais avant vous avez un mannequin décoratif avec une armure de plate sur lui donc ça fait assez joli avec son dp en plus comme il attire et tout donc voilà ça fait un peu château voilà où il ya les vous avez les petits chevaliers les chevaliers en armure qui décore bah là c'est exactement pareil sauf que c'est une armure de plate voilà donc on va dire ça chevalier quand même vous avez un coffre fort bien sûr pour votre thune et une table pour manger encore une fois vous l'avez vu et vous en avez encore une autre dès que vous montez à l'étage décidément et avec toujours des bonnes choses à manger dessus ça donne envie de rentrer dans le jeu et de manger tout ça les assiettes de fromage donc voilà et dès que vous tournez et bah c'est votre chambre bien entendu avec encore une sortie pour ça vous met au balcon vous avez vu tout à l'heure donc là c'est votre lit de place avec une fleur dessus voilà c'était pour faire joli je pense coffre fort toujours sur votre commode à droite avec des petits coffres et des livres pour bien décorer voilà avec un porte-bouclier vous pouvez mettre une épée au dessus de votre lit c'est comme vous voulez il ya aussi une vitrine d'armes et une commode au pied de votre lit franchement rien à dire et vous ne voyez pas mais au dessus en fait collé au plafond pratiquement il ya encore des rangements que je vais vous montrer dans un instant mais d'abord je vous montre la grande vitrine qui est juste en face de votre lit et la bibliothèque et là c'est on va dire votre garde de robe cachée au fond de votre chambre avec une tapisserie de ouf vous pouvez voir sur le mur il ya un dessin de malade voilà moi j'ai trouvé joli espèce de tapis accroché est grave stylé la garde-robe est stylée encore un mannequin en plus et des tenus en face donc il ya ce qu'il faut là où il faut et encore une sortie décidément qui mène encore un deuxième balcon de la maison et puis là c'est un magnifique tableau voilà encore une fois les tableaux sont magnifiques et là c'est une statue de si je me trompe pas attention je vais pas dire de la merde c'est nocturne voilà j'ai reconnu la robe ouf c'est grâce à ça donc voilà les décos qui sont collés au plafond je disais c'est pour ça que cette maison hyper stylé si elle est décorée vraiment de fond en couple comme vous voyez en voici la preuve donc c'est le moment de passer au mode suivant les amis et c'est un mode qui va vous rajouter un pouvoir directement automatiquement je veux dire dès que vous allez prendre le mode ça va vous rajouter automatiquement dans le jeu ça c'est bien vous aurez rien à faire donc après vous allez dans les pouvoirs bien entendu vous le sélectionnez et ensuite vous appuyez sur w pour le mettre sur on voilà c'est comme un jouet on off vous appuyez sur pod vous appuyez encore une fois vous le mettez sur sur off et ça fonctionnera plus donc le mode son berserk style blade custom créé par elizis donc que fait ce mode eh bien déjà c'est tiré du manga berserk je ne lis pas personnellement mais mon frère a commencé il ya pas longtemps il m'a dit qu'en fait dans le manga c'était encore plus gore que ça donc pour vous dire là il a été gentil bonheur même si c'est gore avec mon mode 200 absensible s'abstenir là ça va pas marcher vu que ça fait un finish de base donc ça marche pas tous les coups attention bien entendu il faut une arme à deux mains parce que le modeur a bien dit que ça marche avec les armes à deux mains uniquement ensuite vous le mieux à faire c'est de charger une attaque sur les côtés comme j'ai fait moi en fait vous chargez votre attaque à gauche ou à droite et ça va faire l'espèce d'éclair comme dans le vous voyez ici et en fait quand l'ennemi aura sera l'ohp ça va le mettre à genoux comme ceci et en fait sa tête va sauter c'est une autre manière de décapiter ses ennemis et franchement on peut dire que c'est assez stylé en plus si vous le faites sur plusieurs ennemis et que ça marche sur deux ou trois en même temps ça fait un rendu assez stylé pour ma part j'ai essayé sur plusieurs ennemis bien à chaque fois ça les faisait ça les faisait on va dire chacun leur tour c'est ça que t'es chiant en fait moi je cherchais ce que ça fasse sur tout en même temps donc après vous pouvez vous amuser à faire des petites décos avec les têtes qu'ils ont explosé voilà après vous pouvez toujours faire la bonne vieille technique de les couper avec votre épée mais je trouve que là c'est ce mode est grave plus stylé pour décapiter et d'ailleurs je vais le garder donc j'ai fait un petit champ de bataille à moi tout seul comme vous pouvez le voir avec plein de gens décapités ce mode était assez gore mais franchement il est stylé et il respecte le manga vu que en fait le sort est respecté le truc de berserk bien entendu c'est plus gore dans le manga mais dans le manga il n'y a pas de couleur voilà vu que ce revoir est blanc comme dans tous les mangas donc on passe au mode de la followers donc vous allez la trouver à l'auberge de marc art pour commencer et elle se nomme cyrielle mais c'est pas le nom du mode bizarrement je vous ai je vais vous expliquer pourquoi donc le nom du mode se nomme eola trois petits points servent off de mira créé par ats 321 voilà donc la photo s'appelle cyrielle mais le vote s'appelle eola eola pourquoi elle ne s'appelle pas eola et bien tout simplement parce que en fait eola c'est en fait le modeur a fait le mode de base à la base il a fait le mode pour relooker un pnj donc le pnj qui s'appelle dans le jeu de base eola aussi et en fait il a fait ce visage là en fait pour la relooker et ensuite il s'est dit pourquoi pas la faire en followers aussi et puis voilà il a rendu le fichier disponible en followers donc je l'ai pris en followers parce que bien entendu je vous présente une followers et non pas je voulais pas vous présenter le mode de relookage du pnj vu que c'était assez con il fallait la followers donc je vous ai dit où la trouver et au niveau de l'inventaire elle aura une armure moddée donc l'armure qui s'appelle winter snow en noir elle est aussi disponible en d'autres couleurs d'ailleurs j'aurais pu vous la présenter tellement elle est stylée j'ai voulu la bête moi mais en fait il me manquait texture donc du coup sur mon perso elle était invisible malheureusement lol mais à elle elle lui va très bien et elle se bat avec une épée d'acier elle a de l'or aussi sur elle et vous pouvez voir qu'au niveau de la magie elle est assez complète elle fait des zombies enfin oui elle invoque des zombies elle peut réanimer des corps d'un certain niveau elle fait du soin du essor d'électricité du feu franchement elle est complète de ouf elle est polyvalente bon elle va servir de son dp certes mais servira aussi de ses sortes de magie en même temps parce qu'elle a une autre main elle a deux mains et c'est pas fait sa main gauche à mon avis va servir pour les sorts donc elle doit être assez cheaté en combat je voulais pas montrer en combat parce que j'ai pas eu le temps d'affronter des ennemis avec elle mais je vous laisse le faire voilà comme ça ça vous fera la surprise n'oubliez pas de prendre son le mode de son armure si vous voulez la même voilà je vous mettrai le lire si vous voulez donc on passe au mode suivant donc c'est un mode d'armes vous l'avez deviné donc c'est une rapière en l'occurrence cette semaine pourquoi j'ai fait un mode d'armes à la base je voulais pas vous faire de votre d'armes mais en fait tellement cette arme était stylée je me suis dit il faut la faire absolument je tiens à préciser qu'elle est disponible en 4k 2k et normal donc le mode somme c'est elle c'est elle se voit je veux dire comme ça rapière créé par crazy lion donc c'est une arme c'est stylé comme vous le voir avec le fourreau stylé aussi sur le fourreau il ya des motifs bien entendu les espèces de gravures sur le métal du fourreau c'est assez stylé franchement à regarder si vous voulez regarder de près vous les trouverez juste magnifique après la lab rien à dire les étincelantes de ouf elle brille voilà donc c'est pour ça moi je l'ai pris en texture 4k qui est la texture maximum je voulais le rendu le plus beau possible et j'ai pas été déçu il ya des gravures vous les voyez pas sur les il ya des gravures sur la poignée enfin pas sur la poignée mais sur le comment dire l'espèce de joyeux qui est ancrée sur le à la fin de la poignée en fait il ya aussi des gravures sur ce métal là et sur le métal en fait des ados je vois si vous les voyez en tout cas on les voit d'ici et à les gravures sur le la fin du manche comme vous pouvez le voir et sur les sur sur les petites les filles à dire proche voilà le donc l'arbre dans votre inventaire se nommera noble rapierre elle fera 21 dégâts 10 de poids pas beaucoup et vous la vendrez que 300 pièces donc la vendez pas faut la garder et essayer de l'améliorer pour qu'elle fasse plus de dégâts le mieux c'est de l'enchanter pour qu'elle fasse plus de dégâts parce que 21 c'est vrai que c'est pas énorme et si elle est pas enchantée sera un peu useless comparé à vos autres arbres que vous devez vous avez forcément des armes plus puissantes que celle ci un vu que 21 c'est pas énorme mais vous pouvez l'améliorer et puis faut aimer les rapières voilà tout simplement donc si vous aimez les armes un peu espagnoles et les armes françaises prenez cette rapière parce que oui la rapière est apparue pour la première fois en espagne mais après les français on a fait une amélioration on va dire voilà on s'est approprié donc on passe au mode de l'armure pour les hommes et cette semaine c'est une armure de mortal kombat et du personnage sub-zero donc le mode somme the cryomancer mortal kombat sub-zero armor créé par under verse donc on peut dire qu'il a respecté l'armure de sub-zero elle est assez fidèle au jeu parce que moi j'ai joué j'ai pas joué aux anciens mortal kombat alors que j'aurais pu vu que c'était des jeux de mon époque moi je suis dans 94 donc j'aurais pu jouer au premier mortal mais c'est pas mon cas j'étais pas fan de la série à l'époque et j'ai commencé à jouer au mortal qu'à partir du de celui sur l'a360 c'est à dire le neuf juste avant le dernier et le dernier je l'ai acheté sur ma xbox one je l'ai toujours d'ailleurs en édition collector en plus tellement j'ai kiffé le jeu donc il s'est servi d'une armure je crois d'acier et après il a relooké en sauce mortal kombat il a très bien taffé parce que vous pouvez voir que les bottes et les gantelets il a pas très il a pas très poussé le relookage mais c'est il a rajouté les traits bleus voilà pour respecter le thème de l'armure sur de sub-zero son masque est hyper stylé et en plus ça vous rajoute l'épée de glace avec les petits effets de glace qui l'entourent donc franchement elle est stylé de ouf cette armure tout est respecté le site de dragon la ceinture tout et en plus ça vous rajoute deux sortes de magie freeze blast qui je sais pas eu le temps de lire ce qu'il fait mais vous découvrirez par vous même et le deuxième sort c'est la cori blade vous pourrez invoquer une épée de glace pour 180 secondes comme sub-zero fait dans le jeu mortal kombat parce que oui avec ses pouvoirs en fait il invoque une épée de glace pour taper ensuite avec sur l'ennemi sur son adversaire donc c'est pour ça que vous pouvez le faire aussi avec ce mode et c'est franchement stylé donc on passe au mode enfin au mode on passe à l'armure pour les femmes donc cette semaine elle se nomme la lilic outfit créée par alexander mélodique je présente beaucoup d'armure de lui comme la team table parce que c'est des modeurs de ouf pour les armures donc voilà et à chaque fois que je que je veux que je que je fouille un peu que je farfouille un peu les sites internet où je vais à chaque fois je tombe sur une armure d'alexander ou de la team tall c'est pour ça que je vous présente à chaque fois les armures 2 parce qu'en fait sont les dernières armures sorties c'est à chaque fois c'est à chaque fois soit de la team tall soit de alexander donc c'est pour ça ça a l'air d'être les meilleurs dans le domaine donc que dire de cette armure à part qu'elle est stylée ça vous rajoute en plus plusieurs éléments elle est elle est dispatcher plusieurs éléments il ya la ceinture les espèces de straps qui se s'accrochent sur le côté et sur le derrière enfin sur le devant et derrière les bottes bien entendu les espèces de bandes qui s'accrochent aux jambes aussi vous pouvez les enlever qu'est-ce que vous pouvez enlever la robe en elle-même bien entendu les gantelets qui sont des gantelets qui vont jusqu'aux épaules vous pouvez aussi enlever les épaulières et les espèces de griffes voilà parce que oui les gants et les griffes c'est deux éléments différents ils sont pas attachés je tiens à le dire vous pouvez mettre les gantelets sans les griffes c'est hyper stylé ça fait un peu wolverine et en plus les poignées des griffes sont stylées parce que la tête de mort dessus avec des gravures sur enfin autour du crâne vous les voyez pas d'ici mais là on les voit un peu voilà je sais si vous les voyez c'est assez stylé donc après moi je me suis amusé enlever les griffes et tout pour voir ce que ça donnait et vous avez aussi deux autres éléments en fait qui vont vous permettre vous voyez ce qui est autour de sa poitrine pourrait décider ou pas de l'ouvrir voilà pour qu'on puisse voir les tétés de votre perso mais je vois pas trop l'intérêt parce que vous voulez la foutre à poil et bien entendu il ya la couronne j'ai oublié de vous en parler de la couronne elle est stylée aussi donc c'est ici que se termine ce qu'il y ait de 163 n'hésitez pas à lâcher le pied à quoi vous avez aussi c'est pas déjà fait parce qu'en plus je vous ai parlé que le dé à moitié bouché parce que j'ai des allergis donc je vous dis à lundi pour un nouveau let's play et passer un beau week-end c'est les gens pour soin de vous ciao et Sous-titrage ST' 501